Bonsoir. 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 On va pouvoir lancer la partie. Oui. J'aurai mon retour. Ce qui n'est pas gagné. Ah ça y est. Ah mais il faut que je bouge du score. Moi je suis très nulle à concept. Mais on s'en fout. L'idée c'est d'apprendre tous ensemble de toute façon. C'est pour ça que je suis là. Pour montrer ma nullité. T'as déjà joué à concept ou pas du tout ? Une fois. Une fois un tour et j'ai arrêté parce que j'avais tellement été mauvaise que ça en avait désespéré plus d'un autour de la table. Mais non il faut persévérer. Il est vraiment super intéressant comme jeu. Dans la manière de réfléchir et de faire passer des messages. En vrai je le trouve vraiment au-delà encore de codenames, de tout ce genre de choses. Vraiment pour l'instant concept pour moi c'est un énorme coup de cœur. Mais je suis étonné que tu ne connaissais pas avant qu'on le propose. Non non mais juste de nom parce que dans les jeux de société très très connus il y a plein de noms qui reviennent. Mais je ne connaissais pas le principe même de ce jeu là. Il a quand même reçu le prix du jouet et le jeu de l'année 2014 je crois donc c'est pas pour rien. Oui non clairement clairement. Bonk 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 bonk. Pour petite anecdote, j'ai fait découvrir codenames à ma famille ce weekend. Et bien c'était un carnage mais c'était très drôle. Bah j'ai l'impression que t'as... Chez les joueurs de jeux de société de base ils voient très rapidement comment... Enfin chez les joueurs de jeux de société un peu férus ou en tout cas qui ont un peu l'habitude. Je pense aussi que c'est pareil chez les joueurs de jeux vidéo qui poussent un peu dans les mécaniques. C'est qu'ils ont plus de facilité à intellectualiser des concepts et à les décomposer je pense. Oui je suis d'accord. Ou en tout cas plus l'habitude de le faire. Et aussi à... C'est non seulement la personne qui doit faire deviner conceptualise beaucoup plus facilement. Mais les personnes qui devinent arrive beaucoup plus à décomposer aussi. Je trouve que c'est dans les deux sens. Oui 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 je suis d'accord. Allez attention je clique sur le bouton. Et j'ai l'impression d'avoir eu un peu le même effet sur fiesta de los ungartos. Alors que c'est pas tout à fait pareil. Ah bah je commence. Ah non. Bon attends prends une au pif. Euh ouais. Non. Mais si. On recherche un homme. Réel. 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 Personne. Ah, on va voir le pays. Attends, il s'appelle celui-là. Oh punaise. Un musicien anglais donc. C'est juste une personne. Ah putain, j'allais dire Alton John. Sérieux ? J'allais écrire Alton John aussi. Du coup, non, non, c'était David Bowie. Bravo Draco. Pour le coup, t'avais plein d'autres trucs pour ensuite le faire. Mais là, tu peux commencer à piffer des noms. Donc là, par contre, du coup, c'était un... On choisit ce qu'on veut, il n'y a pas d'ordre ? On prend ce que tu veux. Bah, comme on faisait les autres fois en fait. Du coup, après j'allais enchaîner avec les yeux, tout ça. Évidemment. Mais je n'ai pas eu envie de faire deviner intermittent du spectacle. Et pourquoi donc ? Voyons. Parce que je ne voyais pas comment le faire deviner avec les concepts. Ah bon ? Ouais, c'est chaud. Et linge sale également. Précisément sale. Putain, linge sale. Linge sale. Ah si, peut-être. Peut-être. Tu pouvais faire avec le tissu et la terre peut-être ? Ah ouais, mais c'était très très... Mais je ne sais même pas par quoi partir. C'est quoi, c'est un concept ? C'est quoi, c'est... Moi, j'en reviens, un objet. Je dois faire quelque chose là ? C'est moi qui fais deviner. D'accord. Vous ne voyez pas ? Donc on cherche un bâtiment, une construction ou une ville. Ok, merci. N'hésite pas à passer la souris. Juste passer la souris sur toutes les cases pour voir ce que tu as dans la liste. Ça peut être important de préciser les réels. Je ne sais pas, j'imagine qu'on devienne deviner... Genre... La citadelle de Mass Effect par exemple. Il n'y a pas eu la notion de religieux. En vrai, le Vatican... On ne pourrait peut-être pas du médecin. Ok, donc là, on fait toutes les villes d'Italie qui existent. Ah mince. On devrait aussi mettre un certain délai... Je ne sais pas si c'est possible, mais mettre un certain délai entre deux réponses. C'est très difficile de faire des plus et des moins. Donc j'en fais pas du tout. Ah bah. Punaise. J'étais en train de faire montagne, feu, quelque chose, mais... J'étais là Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Oh putain. Oh bordel. Ça ou... Euh... Ne me cite pas la magie ancienne sorcière. J'étais là lorsqu'elle a été écrite. Euh... Je crois que je ne sais plus. Attends, c'était le rêve, ça. C'est Aslan qui dit ça à la sorcière des classes. Ah oui, ça y est. Oui, ça y est. Ah. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, je me cherche. Le pouvoir ? Pouvoir ? Je crois que je ne l'ai pas eu à faire deviner déjà une fois celui-là. Euh... Mais je vais y arriver, oui ? Quand même. Pologne ? Non. Autriche ? C'est moi qui l'avais à faire deviner. Oh Cusco ! Punaise, mais oui ! Cusco ! Oh ! Il y avait le Péruve. Ouais. Je ne connais pas le drapeau du Pérou si c'était ça qu'avait... Il est rouge, blanc, rouge, vertical avec un symbole au milieu. Avec les armoiries du Pérou, je suppose ? Je suppose. Enfin, c'est un truc assez indéfinissable. Ouais. Bah c'est très local, quoi. Bon, aura le gars qui fait un sans faute pour l'instant ? Mais non. Drégo reste s'y en trouve bien, je crois. Bah oui. Oui. Et en faire deviner un, donc ça fait deux points. Ah oui, du coup oui. Un jeu ? Un jeu ou un jouet ? On attend la première proposition de Lino pour l'instant. Je garde le meilleur point là-dedans. Je suis un peu lente, puis je réfléchis. Et puis d'ici à ce que j'ai réfléchi, vous avez trouvé, donc voilà. On voit ta meurre. Ouais, c'est bon. C'est un Rubik's Cube. Ah, voilà. Voilà, vous voyez pourquoi je n'ai pas le temps de faire des propositions. Mais tu l'avais. Un Rubik's Cube. Attends, tu l'avais. Tu l'avais, c'est principal. Alors, c'est à mon tour en priori. Donc, comment ça marche ? Tu choisis un mot parmi les neuf ? Tu choisis une proposition parmi les neuf qui sont sur la carte. Sachant que plus c'est en bas et plus c'est censé être difficile à faire deviner. C'est pas forcément le cas, mais souvent ça l'est. Le temps qui est affiché en haut, c'est le temps pour choisir ou c'est le temps pour faire deviner ? C'est le temps avant qu'on te kick. Ah ! Tu peux te ficher du temps pour le moment. Ouais, ouais. En gros, si jamais tu joues en PU, une fois que le temps est passé, tu peux voter pour kick la personne pour éviter les AFK. Alors, c'est une logique que je n'ai pas du tout, donc je m'excuse. Je vais essayer de faire au mieux. Ok. Je sens qu'on va se marrer. Alors, comment je peux deviner ça ? En plus, je ne connais pas très bien les cases. N'hésite pas à passer la souris dessus pour voir les détails de chaque case. Ouais, j'ai vu, si tu passes, tu as une description de ce que c'est. La boîte à meufs. La boîte à meufs, quoi. La boîte à meufs avec un cube. En vrai. Non mais oui, c'est cylindrique, une boîte à meufs, mais en vrai. Ce serait trop cool qu'il y ait une boîte à meufs à faire deviner. J'ai une idée de ce que je cherche, mais je ne sais pas si ça aille. Mais quel est le vrai nom de la boîte à meufs ? La boîte à meufs. La boîte à meufs, je crois, il n'y a pas de nom. Voilà. Non, je ne pense pas qu'il y ait de vrai nom. Boîte à meufs. La boîte à meufs, aussi nommée boîte à vaches, est une boîte qui, lorsqu'elle est retournée en dirigeant vers le bas, les trous présents sur sa face supérieure. La boîte à meufs, qui est remise dans le bon sens, produit le son nu, onomatopée imitant le meuglement de la vache. Pas l'aboiement, pas le meuglement, le meuglement. Une référence très précise ici. Voisirs, sport, activités. Alors, je cherche, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Je suis à peu près, mais surtout que je ne connais pas la case. Non, mais au tout début, on va peut-être… Je suis en train de regarder chaque case d'une par une dans le but de trouver ce que je cherche. Après, sans même parler de la description, si le dessin t'évoque quelque chose en rapport avec ton mot… Ouais, voilà. Tu peux y aller, hein. C'est pareil. Comment ? Les descriptions, on n'y pense pas forcément, quoi. Genre, t'as un cœur sur le plateau, moi je vois un cœur, alors que si tu laisses ta souris dessus, tu dis « amour et vie ». Pourquoi pas ? C'est dans les sages. Et puis en même temps, je me demande comment je vous le fais deviner. Déjà, ce concept qu'on cherche, c'est bien, là, du coup, d'après ce que tu as indiqué, c'est bien un loisir, un sport, une activité. C'est ça. D'accord. Qui concerne, du coup… Qui concerne la faune, la flore, les animaux. Voilà, les animaux. Euh… Ah, attendez. Parce que je viens de voir… Polo ? Pourquoi Polo ? Il faut que je regarde ce que vous avez mis aussi dans les compositions. Ah, c'est un sport avec des animaux ? C'est un sport avec des animaux, le Polo ? Ah oui, oui, oui. Il a été trouvé. Il a été trouvé ? Ah, équitation. D'accord. Ah, c'était l'équitation. Ah oui. Tout simplement. Ah, c'est pas évident de suivre le chat en même temps que… Et j'ai cherché comment, parce que je pensais équitation, je pensais courte de chevaux, donc je me disais, je pourrais mettre courte quelque chose. T'as une notion de vitesse. T'as une notion de rapidité. Ouais, j'ai vu la vitesse et la lenteur avec le lièvre et le lapin, mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais l'équitation, c'est pas forcément de la vitesse. Oui. Y'a pas… c'est pas une… mais je savais pas du coup, j'avais pas… Après, tu pouvais tenter de faire… alors j'allais dire, tenter de faire deviner l'animal. J'aurais pu faire obstacle, oui, ou l'animal, mais… Un truc, c'est que l'équitation, t'as pas forcément des obstacles. Techniquement, par exemple, la course de trop ou la course de galop, c'est de l'équitation aussi. Ouais. C'est pas évident. L'expression. 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 Ah, y'a pas le feu. Non, c'est l'autre. C'est beau, mais ça brûle. Ouais, ouais. Est-ce bien, ça va de brûler… Chaud, lumière, soleil… Christon négatif… Ouh là. Une citation en rapport avec un animal, alors au chaud… Il vit dans le désert, peut-être, du coup, quelque chose comme ça. oh là là c'est difficile ouais attends ouais c'est j'ai pas d'idée là en vrai je l'ai pris pour le défi parce que il est compliqué il est compliqué ah ouais le chien en priori il y en a quand même tous loin ah si c'est bon je l'ai expression langue du dialogue un truc comme ça non c'est pas un truc comme ça oh là c'était littéral en plus c'est dommage c'était pas vraiment littéral mais ouais ça s'en approchait quand même oh là là il y a de l'habitude jamais j'ai retrouvé clairement elle était difficile échaudée, crâne l'eau froide je suis même pas sûre de ce que ça veut dire exactement tu vois moi non plus je sais juste que cet espace il existe on est d'accord le sens à peu près c'est tu t'es déjà fait avoir une fois donc tu vas te méfier la fois d'après oui voilà ah non m'avertir on vous donne un truc comme ça oui voilà ah citation je l'attends que je sais qu'elle est dedans je suis ton père donc hop j'ai rajout de l'arme c'est probablement pas ça non parce qu'il a l'air de honnêtement avant complète ton le problème c'est qu'il va pas y avoir grand chose à compléter et c'est pas des larmes de joie c'est une expression très courte oh non très courte oh ça c'était c'était bien tenté pour le coup faire ça différemment non je vois même j'ai même pas d'idées en fait moi non plus moi non plus ok un homme aquatique aquaman d'accord un homme ça pleure d'accord je pense pas que ce soit une expression essayé je veux dire parce que ce qui est miralga je pense pas que ce soit une véritable expression je suis pas sûr je pense pas je crois qu'il faut nous en dire plus je crois que je ne peux pas en dire beaucoup plus du coup il faut pas en dire plus il faut en dire mieux oui comment on peut changer ça ou pas forcément plus mais peut-être le sens de l'expression si c'est pas l'expression alors le sens d'expression je le savais quand je l'ai pris j'ai fait j'ai fait pareil je me suis dit aller pour le challenge mais je pense que c'était une erreur on va faire une charade mon premier qui suis donc ça c'est utiliser et activer de l'eau dans les yeux donc c'est pleurer ça se trouve c'est autre chose en fait ça se trouve il tente de nous faire deviner autre chose que pleurer et il y arrive pas alors il y a un seul oeil donc pleurer d'un seul oeil un cyclope faire pleurer le cyclope alors je sais pas pour l'instant j'ai pas mieux aimer faire pleurer le cyclope je peux pas me résoudre à part à l'écrire par contre même si c'est ça j'ai encore un peu de dignité quand même comment je peux faire deviner ça en plus je peux dire les expressions je connais pas tant que ça mais en sortiment comme ça c'est pas évident ça devient n'importe quoi aquaman regarde sa copine à peu près c'est une blague écoute c'est ce qui est le plus proche de tout ce que vous avez donné mais non sur le concept c'est ce qui est le plus proche superman regarde son amante que c'est le plus proche pleurer comme une madeleine ah ouais ça aurait pu une petite madeleine la bouffe je sais pas la fille la fille elle s'appelle peut-être madeleine on sait pas jésus j'ai quand même pas devoir abandonner ça t'inquiète pas au pire on le fera pour toi oh non c'est pas ça oh ah attends je crois que je l'ai ah non c'est pas ça non non je pense qu'il y aurait plutôt il a plu il a genre bah le nuage pluie neige froid en fait ah oui je bon je sais pas qu'est-ce qu'on fait en le passe allez non on va le passer non certainement que quand vous allez voir l'expression vous allez me dire ah oui mais fallait faire deviner ça comme ça mais là vraiment je sèche c'est pas comment vous faire deviner autrement si c'est pas si c'est pas pleurer pluvieux c'est peut-être couler ou boire ou se rincer l'oeil ah ouais chaud chaud très très chaud il aurait failli faire une douche je sais même pas comment tu fais deviner une douche pourquoi se rincer l'oeil se rincer l'oeil c'est l'expression de ouais mais enfin tu vois l'idée de douche ça aurait été pour se rincer c'est pour ça que je suis parti sur la charade souvent alors moi c'est comme ça que je fais vous le saurez quand j'utilise l'icône utiliser activé c'est verbe surtout qui m'intéresse moi donc mon premier mot est un verbe ah bon bah ça fait pas de point pour moi du coup ah allez encore une expression difficile session expression faut arrêter avec les expressions casser un bras casser la baraque j'ai pas eu le temps de la finir mais c'est ça ah non incroyable d'accord une main de fer dans un gant de velours je sais pas trop comment j'aurais deviné le gant de velours peut-être juste une main en tissu oui je pense oui putain Drigo il est on fire ce soir bah la preuve que non rincez l'oeil oui non mais ce rince à l'oeil honnêtement je pense qu'elle t'est super dur à faire deviner j'ai hésité entre ça et j'avais erreur 404 je me suis dit wow sacré concept ah la vache oui mais comment tu fais deviner erreur 404 non mais y'a pas banque j'ai pré-shot hé bâtiment une banque oh c'est un facile en plus oh là alors attends attendez pourquoi vous faites tour Eiffel mais pourquoi pas c'est un bâtiment il achète des trucs pourquoi t'es-tu de vous penser à banque bâtiment grillage c'est une prison est-ce qu'il y a des prisons connues où est-ce qu'il est je l'avais vu l'autre fois l4 as oh punaise y'a une carte que je cherche simplement hein je sais pas je tentais des trucs le mur de berlin dans les propositions faciles je suis pas sûr je réfléchis attendez je cherche une notion en particulier mais mais ça y est pas quel concept cherches-tu ah bah non bah tu vas pas bah non j'ai pas le droit de le dire c'est ça le truc bah oui bien sûr je suis en train de passer la souris sur toutes les cartes vas-y dis nous ton mot qu'on t'aide oui c'est ça oui bien tenté hé qu'est-ce qu'on peut avec eux qu'on a ok bon je vais passer par d'autres trucs ah c'est bon tout simplement oui tout simplement tout simplement ok et c'était quoi le concept que tu cherchais ? je cherchais à une case avec la force fort euh non on voit pas qu'il y ait ça ben t'as pas vraiment euh pas vraiment la force ouais t'as pas euh ouais non y'a pas y'a pas y'a pas c'est proche dans toutes les propositions sinon c'est carcassonne nino ouais j'ai dit en off après que c'était un bâtiment et pas un lieu ou une ville je crois c'est euh bah j'ai pensé à une ville fortifiée en fait ah c'est euh le bâtiment faut vous désigner ville autant pour moi je prends en intermédiaire je sais pas si c'est une bonne idée tu prends ce que tu veux tu prends comme tu veux en vrai euh des fois ça veut rien dire il y en a qui sont des difficiles qui sont plus faciles je trouve à faire de unique des simples alors euh surtout ne pas tourner la tête pour ne pas voir l'écran mets toi des oeillères j'ai cru qu'il y en a un qui commence pour dire ce que je cherche mais pas du tout ah j'ai trouvé ah ça se mange vas-y j'ai faim euh 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 une galette saucisse bah je vois un truc qui se bouffe euh euh j'essaye hein euh 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 et vous spammez à gauche alors qu'elle est en train de réfléchir elle voit même pas les mots qui sont écrits ici je surveille du coup à chaque fois sachant que si on a le bon mot normalement t'as un indicateur sonore d'accord ouais enfin faut l'avoir bien écrit ça c'est un autre problème genre euh les accents euh suffisent pour dire que c'est pas le bon bon mais euh tout simplement mais non en bon franco-français bah oui je suis d'ailleurs en bon baguette en molette cherchez autre chose qu'un simple bleu-blanc-rouge ou euh le baguette je pourrais peut-être faire deviner le bleu-blanc-rouge je suis franc seul français ou la bouche en génie euh ouais pas tellement facile non plus baguette bah en vrai euh faut quand même je pense qu'il faut chercher à aller au plus simple faut limite chercher à aller au plus évident parce que les gens ils pensent pas forcément de toute manière c'est un homme un mâle ça se trouve c'est un animal un animal là un animal là un musicien il y en a marre de musiciens marron oh euh ah tu l'as écrit trop tard ça correspond aux critères il rentre dans les critères donnés le problème c'est que c'est bleu blanc rouge mais ça peut être français comme américain il n'y a pas d'étoile sans indication supplémentaire juste bleu blanc rouge c'est le drapeau de la France ou de la Russie mais c'est pas dans ce genre là la Russie Yannick Noah alors là c'est le problème générationnel mais Yannick Noah j'aurais commencé par faire deviner le tennisman avant le chanteur mais bon c'est je pense aussi je sais pas franchement je me suis posé la question et je me suis dit que c'était plus facile de faire deviner un chanteur qui avait fait du sport que l'inverse en fait c'est vrai non mais c'est vrai ça a été trouvé donc c'était trouvable pourquoi la dernière carte pouvoir politique c'était parce qu'il était champion voilà c'est ça ah oui oui d'accord c'était le patron oh puis on connait un peu ses opinions politiques non oh même pas non je sais pas si si oui sachant que mon dernier indice il allait avoir des pieds qu'elle était impliquée mais ah bah oui bien sûr typiquement ça aurait été pieds pieds vêtements zéro ah je note que t'as mis un nombre de manches qui correspond pas au nombre de joueurs d'équipe du coup c'est pas grave ouais c'est pas grave mais quand même on notera que Drago est encore on fire à 7 points je suis pas sûr de l'orthographe ça va trop vite non mais clairement il faut il faut une option pour éviter que les gens spamment enfin pardon pour éviter que Jake spamment comment il s'appelle ce truc en vrai je propose qu'on ne coche pas les négatifs si on met pas de réponse c'est pas de réponse ouais voilà ah oh bah si vous voulez bah là je termine là dessus puis après on fera ça aujourd'hui je crois que c'est comme ça ce que ça s'appelle le laboratoire de Dexter précisément d'accord parce que Dexter tout court c'est mettre en course ouais ouais mais je j'ai jamais regardé en train de me rendre compte que je mets des plus-moins là où il faut pas du coup bon allez allez on va mettre des croix partout voilà c'est bien ah alors du coup c'est une émission de jeunesse avec un un homme mécanique non c'est pas ça oh punaise mais oui tout simplement mais oui alors mais oui vous avez raté un magnifique ah je l'ai ah c'est quoi putain comment ça s'appelle déjà merde mais il a fallu il a suffit que tu le dises à voix haute en fait c'était ça m'est venu tout de suite j'ai toujours un peu enfin bon après c'est j'arrive jamais trop à me décider quand c'est une émission ou un film ou une série dont le nom de la série est le même nom que le personnage principal j'arrive jamais à savoir si je vais deviner l'émission ou le personnage il y a quoi comme bâtiment en dessous de l'allemandier bah c'est une bande de berlin mais ça a déjà été proposé ah ouais ouais bah j'ai pas eu le temps de regarder j'étais en train de saisir des trucs wouhou j'en ai trouvé un alors pour modifier comme t'as dit il faut que je fasse rejouer ou proposer une revanche ou une nouvelle table je ne sais plus à chaque fois j'oublie en fait c'est terrible en vrai c'est pas grave on va enchaîner allez bon je suis sur la revanche alors toc 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 bonk 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 tambourine à la porte ah mais si je peux modifier là oui entrer mode normal tant rien ah j'avais pas vu que j'avais une alerte parce qu'il y avait un joueur qui avait la même adresse internet qu'un autre joueur lui si on l'avait déjà vu à d'un à fond sans la triche non ah si c'est là c'est pas comme si on était à un mètre l'un de l'autre mais c'est attendez c'est comment que euh mais pour initier les paramètres de partie je crois qu'il faut créer une nouvelle table en fait j'ai pas réglage de la table mode de jeu mode normal ou entraînement vitesse de la partie on s'en fout c'est dernier choix c'est fin de la partie ouais cours standard ou sans fin ah t'as pas de d'accord c'est juste ouais en standard arrêter dès que 12 mots ont été trouvés soit à peu près deux mots par joueur sinon en cours arrêter dès qu'un mot par joueur a été trouvé et sans fin bah tu peux pas mettre un nombre de mots définis d'accord là présentement non il faudra que je revois après mais c'est dommage je clique sur démarrer accéder ah c'est moi qui commence ah bon on est pas dans la merde mais faut pas dire ça comment je vais deviner ça bon en choisissant un autre mot les autres mots m'inspirent encore moins c'est ça le problème euh allez allez je me lance alors je me lance Australie j'ai peur de vous induire en erreur en le faisant comme ça c'est le problème au pire tu supprimes des trucs tu peux supprimer ce que t'as montré si tu trouves que ça ça porte à confusion t'as la poubelle à droite pour supprimer les pions si besoin d'accord et puis l'ordre dans lequel tu joues les pions peut avoir de l'importance donc si à un moment tu te rends compte que t'as joué des trucs dans le désordre tu les supprimes et tu les refais dans l'ordre ok au hasard l'ordre des couleurs pour un drapeau par exemple alors chose importante à savoir notamment pour les drapeaux donc ça il faut y faire gaffe et ça tu le vois pas quand tu proposes un mot c'est que si pour le même concept tu proposes deux fois la même case même si c'est genre par exemple moi quand j'avais fait le drapeau du Pérou j'avais mis rouge blanc rouge sauf que vous vous voyez rouge rouge blanc vous voyez rouge en fois deux fois deux blanc voilà donc faut faire gaffe faut penser à repréciser l'ordre quand tu le fais si les gens ont pas suivi non non bah en vrai c'est pas quand tu joues avec le plateau en vrai les couleurs les gens se débrouillent bah je sais pas en tout cas les gens avec qui je jouais remontraient l'ordre dans lequel ils avaient mis les pions alors que je réfléchisse à comment je vous fais deviner ça à priori le plat pays c'est peut-être pas un pays parce que c'est une ville un bâtiment une construction ce n'est pas un lieu pays drapeau alors attendez je réfléchis je ne bagne pas non Je vais prendre un truc comme ça. Je suis sûr. J'ai déjà été 10 places de la Bastille. Ah oui, pardon. Je ne trouve pas ce que je cherche. Je ne trouve pas ce que je cherche. Ok. Non ! Oula ! Ça va être chaud d'utiliser un tapis de déderveux Un tapis de déderveux Il te faut trois potes Ah ! C'est pas bête ça d'arriver Une famille l'utilise Alors une famille ou un groupe Ah bon, bah groupe l'utilise effectivement Quelqu'un, quelque chose Comme je connais pas toutes les cas C'est un peu compliqué Je suis avec ce que je vois aussi Pas de soucis Alors c'est plus ou moins Mais c'est plus moins que plus C'est dans la même idée quoi Parce que vous allez tous me les faire là Je le sens Je pense que c'était un moyen de transport On aurait eu le droit à la case moyen de transport Et là la case moyen de transport va apparaître Ses pieds Alors groupe de personnes Et en vrai le tapis de déderveux géant Ouais Donc activé ouverte Attendez Que je refraîne Ah passage piéton Pas bête Pas bête pas bête Même si j'en doute fortement Oui ok Le trottoir Juste le trottoir Alors j'ai essayé une construction plate Puis après je me suis dit Ouais mais c'est pas vraiment plat Mais l'idée c'est de dire Que c'est une construction qui est au sol Ensuite je me suis dit En réseau Mais c'est pas une route L'idée c'est de préciser Que ça peut Voilà c'est en réseau Et ensuite je me suis dit Je vais faire une deuxième Avec des personnes Qui l'utilisent pour marcher Je cherchais le fait d'exprimer la marche Pour trouver Pour exprimer la marche La seule chose que j'ai trouvée C'était les jambes Bah c'est bien Ouais Tu pouvais aussi Pour donner un peu plus J'aurais mis le Dire que voiture Il y avait zéro Et que pied il y avait un Ouais Moi j'aurais utilisé la pierre aussi Pour donner l'histoire du Oui pour Après Ouais les troupeurs C'était pas forcément Pierre tu vois C'est pour ça Je me suis dit Je vais pas partir Sur une couleur Ou sur un C'était pas évident Ah c'était trouvable La preuve ça a été trouvé Oh punaise Oh j'ai pas eu le temps De l'écrire J'ai même pas eu le temps De l'écrire Ok D'accord Ok Et en vrai Après ça Je savais pas trop Quoi mettre de plus À part le métal Et Fallait mettre Les quatre éléments Les fameux Plus l'éther Non l'amour C'est ça le cinquième élément Ah ouais c'est vrai C'est Capitaine Planète Qui nous l'a appris Ou le cinquième élément Plutôt le cinquième élément Plus que Capitaine Planète Enfin Capitaine Planète un peu quand même Grâce à vos pouvoirs conjugués Me voici Me voici le Capitaine Planète Je crois qu'il va Exactement comme ça C'est lui Oh c'est tous plus compliqué Les uns que les autres Bah j'ai un D9 Est-ce que c'est seulement Physiquement possible De faire un D à 9 face Non t'as un D10 Mais t'ignores le 10 Bah après tu peux toujours Faire des D à N face En faisant des faces Qui ne sont pas plates Les courbes Mais bon c'est pas C'est pas idéal C'est une moyenne D'accord Sous-titrage ST' 501 Quoi Pépita ? Pyramide Oh La pierre de Rosette Mais c'est pas la pierre de Rosette Ah oui Bah oui D'accord Ok Sous-titrage ST' 501 Un Wakoteux ? Qu'est-ce qu'un Wakoteux ? C'est un animal aquatique turm Ça me fait Ça me fait penser au sketch de Pierre Palmade K-Wax Qu'est-ce que c'est que du K-Wax Belle-mère ? Hum Ah attends Euh Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah attends faut que je trouve Qu'est-ce qu'il y a de Moi j'en connais plein qu'on ait très grande bouche mais c'est pas des animaux aquatiques quoi Ah c'est plus petit, oui c'est petit ou plus petit, ah ou plus beau. Pyramid. Comment il s'appelle ? Ça s'écrit pas comme ça ? Non mais phonétiquement c'était bon. Je l'ai, je sais pas comment ça s'écrit. C'est parce que dans la bouche il y a des grandes dents, plein de grandes dents. Non, c'est une grande bouche avec tout plein de dents. Je tiens à préciser que je l'ai donné à Noémie, mais juste parce que j'ai réfléchi à haute voix en disant. Mais ça c'est ton défaut, tu réfléchis toujours à haute voix. Voilà. Bravo. Ah mais c'est des dents, il y a plein de petites dents, plein de grandes dents. Et là Noémie a fait, ah je sais ce que c'est. En roleplay, les petites dents, en fait en roleplay on appelle déjà les petites dents les piranhas. Donc il suffit qu'ils disent petites dents et piranhas, ça a été direct. Pardon, dans quel jeu de rôle vous appelez les piranhas, les petites dents ? Dans un jeu de rôle où on est parti, on est parti de rien avec des peuples, des peuples créés par des dieux. Et du coup toutes les créatures qu'on a rencontrées on leur a donné un nom. Les piranhas c'est des petites dents. Parti de rien, envie de toi. Ça fait penser aux petits dinosaures où tu as tous les dinosaures qui s'appellent avec des noms bien chelous, genre les dents tranchantes, les longs coups. On les a, bah justement, justement c'est ça. C'est tous les animaux qu'on a croisés on leur a donné des noms très spécifiques. On est censé trouver une expression là ? Oh là là. Il y a des trucs qui vont ensemble là-dedans ? C'est sûr que ça veut dire quelque chose ? Ah pardon, attendez. Maison. Attends, c'est une expression. Il y a absolument aucune proposition dans le cat. Il y a des trucs qui vont suivre à la fin. Hum. Ah, c'est tout. Putain, j'ai rien qui me vient en tête, là. Non, vraiment, rien du tout, non plus. Pareil. Attends. C'est un mot. Je n'ai aucune foutue idée de ce qu'on peut essayer de deviner. Faut nous en dire plus. Je cherche, je cherche. Ou différemment. Il n'y a pas à dire, c'est vachement plus clair comme ça. Vie, cœur, amour. Donc, je suppose que c'est où la famille ou le groupe ? En fait, je pense que le plus dur pour l'expression serait de réussir à kickstart le truc. En gros, je pense que tu essaies de faire du début de l'expression, puis ensuite, tu brodes pour ce qui reste. Mais là, je n'ai aucune idée de ce par quoi on est censé commencer. Si, alors attendez. Si, juste avec ça, en réfléchissant, vous partez sur quoi ? Rien du tout. C'est l'expression machin comme un animal, mais... Bah, l'expression avec des animaux, il y en a quelques-unes. Il y en a beaucoup. Ok. Déjà, on est sur ça. Ok. Ah, mais m'aidez pas, hein. Ah non, on va pas te laisser égaler. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme un équipatien avec des animaux, là ? Ah, il y en a plein. Est-ce que c'est genre pas un animal qui tente de définir... Enfin, genre un animal qui tente de nous faire deviner, genre un chien, qui aime les humains, un truc comme ça ? Enfin, moi, pour le coup, si on cherche juste à faire deviner un animal avec le sous-concept bleu, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'avais une autre logique, mais qui se rapprochait, c'était un animal qui aimait la communauté. Du coup, moi, j'ai le tien parce que c'est l'exemple le plus parlant. C'est vrai que ça pourrait en être un autre, mais... Parce que c'est le meilleur ami de l'homme, si tu le prends littéralement. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, je l'ai. Voilà ! Ah, la maison... Le chien voit la caravane ! Oh là là, c'est dur ! En fait, juste avec la maison qui se déplace, maison, véhicule qui avance, tu devinais que c'était la caravane, ensuite. C'est ça. Ah ! C'était ça, c'était exactement ça. Et c'était animal, ami, homme dans l'idée. C'était le meilleur ami de l'homme, c'est ça, c'est ta logique ? Ouais, ouais. Donc ouais, c'était bien un chien qu'il fallait deviner. Bon ! On a proposé Mère Poule. Ah moi ! C'est pas... C'était quoi sur ton chat ? Mère Poule. Mère Poule. Mais euh... Non mais ceci dit, l'idée d'amour et de groupe, ça se tenait. Ça se tenait clairement. Ah, bouche-oreille, c'était à bois. Oui. Dans ton premier... C'est ça. Il n'y a aucun mot qui me hype. Euh... On est simple, c'est rien que tu t'inspires. Ouais... Ok ! Alors... On est tous à deux points. Incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le concert l'autre fois. Oh punaise, c'était ça. Ah, c'était un concert. Eh ouais. Pour le coup, le fait de m'en être appelé a un peu aidé aussi. Eh bah Rodrigo, t'es à deux points. Tu m'as plus d'habitude. Oui, non mais bien sûr. Il faut que je les casse toi. Il y en a que j'ai envie de faire. Mais la... Fais-les. Mais la raison de... Fais-les. Au pire, bah on abandonnerait et t'auras pas de points. Nom réel. Nom réel ou historique. Ok. Il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse. C'est la Belgique. Allemagne. Franchement. Non, non, c'est la Belgique. Mais des belges célèbres, j'en connais pas beaucoup moi. Marc... En vrai, c'est pas dit que c'est quelqu'un de pouvoir pour l'instant. Nom célèbre, loisir, un footballeur belge. Je sais jamais comment ça s'écrit. Je crois qu'il y a un ou un... Ah non. Loisir, la bagarre. Mais oui. Oh punaise, mais oui. Bravo. Oui, oui, oui. Bah oui. J.C.V.D. Alors, dans les propositions, j'avais Jacques Martin. Oh punaise. C'est dur. Oui. J'avais l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Oh, c'est encore. Bah j'ai réfléchi un peu, il est pas si simple que ça à faire deviner. Euh... Je pense que... Mais y'en a des... Y'en a dans... Y'en a dans les simples qui sont raffes qu'eux. On va prendre un simple. Allez. La petite sirène. C'est un homme. C'est pas superman. C'est pas superman. Mastra. Bon, c'est toi. Oh mais sérieux, ras le gars. Bah en vrai, tu piffes des trucs quoi. Ah pour le coup, je l'ai totalement... J'aurais mis un homme petit vert, mais j'ai pas encore le temps. Bah ouais. Bah ouais. J'étais pas encore. J'étais pas encore. Un homme doublement fictif. Attends quoi ? Attends, je comprends pas ça. Il s'est mis, il s'est mis le truc ? Non, il m'a pas mis le truc. Oh, je t'ai pu voir. Oh, je t'ai kiffé de pouvoir Trump. Oh ben putain. J'arrive très bien à le décomposer celui-là, j'arrive bien à avoir le sens, mais j'arrive pas à trouver ce qu'il faut trouver derrière. Ok, ok, ok. Non mais peut-être parce que je vous donne pas l'information la plus importante en réalité. On a un homme fictif. Ah, c'est un bouquin, ok. C'est quoi la deuxième, là ? Titre, marque, nom. Le livre est une titre de chanson avec Dieu. C'est dans... Voilà, j'allais dire, c'est dans... On l'avait ici aussi. Ice and Fire, je sais plus c'est quoi le nom de... Alors, attends. Ah d'accord, tu ne sais rien, c'est tu ne sais rien le bleu. Exactement. Je voulais lui faire deviner avec ça en premier. Il n'a pas d'idée, il ne sait rien, voilà. D'où le Trump ? À cause du rien dans la tête. Ah mais le Game of Thrones avec le bouquin, la chanson, le feu et la glace. C'est comme ça que je l'ai fait découvrir à chaque fois un Game of Thrones. Oui. C'est mon go-to à chaque fois, c'est la chanson de glace et de feu, voyons, évidemment. Ouais, c'était d'enfer, hein. Ah, alors c'est un livre. Ah là, putain, j'ai tout fait buggé. J'ai tout fait buggé ? T'as tout cassé ? Je ne peux plus rien cliquer. T'as tout cassé. F5 ? F5, ça... Ok, je tente un F5. On ne peut pas écrire de propositions non plus. J'ai F5. Ah bon, la partie est cassée. T'as tout cassé. Le timer ne descend plus de toute façon. Ah, oula, oula, c'est bon, je vois vos propositions. Est-ce que je peux refaire quelque chose ? Ok, c'est bon. Alors la boîte, non. Il faut peut-être qu'on a 5 aussi, du coup, non ? Ah, c'est bon, c'est revenu. D'accord. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Tu as reçu les photos ? Allô ? Allô ? Allô ? Alors je tiens à préciser que Noemi a atteint le stade de... Oh, j'ai envie de faire devenir celui-là. Même s'il est horrible, j'ai envie. Ah, c'est bon signe. Allô ? Allez, soyons... 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 Alors... Soyons créatifs. Putain... Putain, c'est encore de la bouffe. Tant pis. C'est de la bouffe liquide. C'est de la bouffe liquide. Oui. Oui. Ah, d'accord, ok. Apparemment, on ne devait pas y partir dans la bonne direction. Ouais, ouais. Vous donnez des propositions bien avant tout. Je savais pas, bon endroit. C'était bien. Bon bah vous proposez de la merde, c'est pas tout, hein ? Allez, tout cramer pour repartir sur des bassaines, là. Euh... Attendez, j'ai peut-être une idée. On peut peut-être rester dessus. Tout est à refaire. Ah. Ah non. Ah. Oui. Quoi ? Mais ça va pas non ? C'est dégueulasse ! Non je parle pas de la maladie, je parle de la boisson. Ah ah oui j'étais pas sur ce... ok. Boisson de célébration on va dire, quelque chose comme ça. Tu reprendras un peu de goutte ? Tu reprendras de la pomme ? Du kéfir, hein ? Je pensais pas que quelqu'un d'autre que moi connaissait ce mot. Mes parents on consomme beaucoup. Si, ma mère elle le fait maison. En même temps c'est pas genre juste tu mets ton truc dans l'eau et ensuite ça bouge tout seul ? Oui, c'est ça. Je sais même pas exactement ce que c'est que le kéfir, c'est une bactérie ? C'est un champignon ? Ah bon non, qu'ils buvaient que ça ! Boisson issue de la fermentation de lait ou de jus de fruits sucrés par paré à la lait de graines de kéfir. Un levain constitué essentiellement de bactéries lactiques et de levures. D'accord. Ah c'est une espèce de boisson de fromage en fait. Encore vrai. Attendez je la refais parce que je pars pas dans le bon sens en fait. C'est un re-refait ! Ouais voilà, comme je pensais au début je pars pas dans le bon sens. On croive en toi. Nous croivez bâton. Ah mort, lui croivez bâton. Oh là ! Ah oui du coup on n'est pas... Ah ok d'accord. Alors je comprends qu'on est passé de l'un à l'autre mais... Je connais que je réfléchis. C'est un goût de fête. Mario Carré raconte comme un groupe. Ah bah elle toute seule. En même temps elle a certainement le talent de plein de personnes d'un coup. C'est difficile en fait. Parce que du coup on cherche personne, famille, groupe. En fait c'est ça le sujet principal qu'on cherche. C'est pas de la bouffe. Ah euh personne, famille, groupe. Si t'es suffisamment brave ça peut devenir de la bouffe. Non ! Quoi j'ai dit une bêtise ? Oui. Bah c'est pas très urbain quoi de manger des gens tu vois. Au contraire, au contraire tu vois. Manger des gens ça réduit ton impact carbone. Oui mais tu finis en tôle donc voilà. Oui mais c'est parce que les lois sont mal faites. Aïe aïe aïe. Il faudrait que je regarde ce live-hiver un jour. Ou que je lise parce que j'imagine que c'est une nouvelle de SF avant d'être un film j'imagine. Ah on re-recommence ! Ouais ! Là comme ça je dirais que la définition du truc est un peu floue. Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est une personne ? C'est flou ! Est-ce que c'est une action ? Est-ce que c'est un verbe ? C'est flou ! Ah ! J'tente hein ! On dit que c'est flou ! Ouais ! C'est flou ! J'ai du mal à savoir comment l'exprimer en fait. Ce qui me gêne c'est que j'arrive pas à mettre les trucs ensemble. Est-ce que c'est une phrase, une expression, un verbe, une action ? Si, 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 c'est rien tout ça. Si c'est un concept, tu as une case concept. C'est un concept, c'est aussi pensée. C'est pas vraiment une pensée non plus. Euh... Si je vous le dis, ça va trop vous mettre sur la piste. C'est ça qui me... Parce que je tourne en rond autour, hein. Tu vois, si c'était faire la fête, j'aurais mis l'action de fêter. Alors en fait, ce qui me manque, c'est que j'arrive pas... J'arrive pas à exprimer ce que c'est. Boire un godet. C'est pas une expression. Enfin, pour moi, c'est une expression, boire un godet. Oui. On va prendre un verre. On se boire un petit godet. Alors attendez. On va le voir essayer. Avec un magnifique François Damien dans ce film. Alors, concept ! On va les voir. On va les voir. Ça va Frogner Damien. On va les voir. Il est beau. Sous-titres. Il est à mon. Il y a des. Il y a des. Il y a des. Il y a des. oh clavier mais pourquoi il fait des trucs comme ça ton clavier il y a des caractères spéciaux dessus non c'est ma touche L et d'autres touches ne fonctionnent pas du coup je tape les raccourcis clavier windows pour avoir accès à mes lettres par exemple au lieu de taper L donc je ne peux pas je fais alt 108 et quand je me plante d'une case ça fait d'autres trucs mais alors je sais que c'est un budget de changer de clavier mais il y en a 20 euros quand même voire 10 ouais mais voilà non parce que moi j'avais un clavier avant qu'il me le faisait pas ça mais qui me doublait ou me triplait des caractères et c'était les capteurs du mécanique qui était foutu j'ai changé de clavier ça m'a énervé oui mais pour l'instant je m'en contente je verrai plus tard un jour quand je pourrai changer l'ordi en entier quoi et tu connais les alt comme ça je les ai cherché oui parce qu'à la base je les connaissais pas mais je vais accepter ivre mort parce que c'est l'idée c'est l'ivresse en fait est presque mieux enfin ouais ouais du coup je comprends quoi que tu aies du mal à définir dans quelle catégorie mettre le mot ivresse alors après est-ce que justement est ce que l'idée de la la case spirale liée à la folie et à la case ivresse qui est écrit dessus n'aurait pas été intéressante je sais pas j'ai pas pensé à la spirale c'est vrai que j'aurais pu oui mais il vrai c'est carrément dans la description est ce que nous on y aurait pensé je suis parti en fait quand j'ai compris que ça allait passer je suis d'abord partie en me disant bon l'ivresse et l'alcool donc je pars sur la boisson mais non parce que vous êtes partie chercher des boissons que je me suis dit non le l'objet même de du concept n'était pas bon c'est pour ça que j'ai tout effacé et je me suis dit ouais mais l'objet c'est un statut c'est lié à des personnes enfin c'était vraiment compliqué quoi oups comment ça ou ça bah c'était parce qu'ils voulaient mettre c'était pas ça voilà on cherche un lieu pays aveugle aveugle marane ok on va la punaise c'est non oui c'est non c'est complètement que ce soit au royaume des aveugles ça devrait être au pays des aveugles au royaume des aveugles les rois sont bornes les bornes sont rois au royaume des bornes les aveugles sont rois au royaume des aveugles les aveugles sont rois qui veut globalement dire euh au royaume des nulles les moins nulles sont les meilleurs voilà voilà c'est ça je connaissais même pas cette expression quoi et on a le temps d'en faire une petite dare yes oh ouais bonk 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 il y a un bug sur board game à côté normalement tout le monde de là et c'est bon le fameux accès pour rejoindre la partie qui te dit vous êtes déjà dans la part mais peut-être parce que vous êtes sur la même connexion ça peut causer des soucis professionnels c'est toi le soucis professionnels et paf dans les dents ah bah c'est pour ma pomme euh non mais non mais laissez moi choisir attendez j'ai pas fini j'aurais plus fini j'aurais plus fini j'aurais plus fini euh euh ouais allez vous Sous-titrage ST' 501 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 Réfléchissez bien au deuxième concept Ouais ouais Qui est très important On bat Il brise le quatrième mur Voilà Bien, très bien Du coup j'avais pas besoin de plus Bon t'aurais pu mettre rouge et noir C'était bien Mais non c'était trop simple ça Et puis vous allez y mettre jeune masse Bah le but c'est quand même que Quand tu fais deviner tu gagnes un point Bah oui Bah là j'ai gagné un point vu qu'il a été trouvé Non Donc c'est bon Je savais que j'allais le faire trouver avec ça C'est le principe du jeu de trouver des concepts Oui Normalement c'est l'inverse C'est un objet qui allie un concept et pas l'inverse Non Le chat je crois que c'est un gars Concept Objet Grand Enfin large Grand Plat En Concept en plus C'est dur à trouver ça Si on a des croix sur les expressions Je pense qu'il ne faut pas partir sur une expression Non De toute façon c'est une expression qu'on a à faire de De quoi C'est pas une expression Sinon si c'était une expression il nous aurait fait deviner une expression Oui oui Idée pensée concept Objet Ah Oh là là Je pense que j'aurais fait mettre papier feuille aussi Oui Suite était beaucoup plus pertinent Papier Elle part direct et elle s'arrête nette je sais pas quoi penser de cette information Non Pas le C'était quoi d'ailleurs Pas le trottoir Oh non Une construction plate très grande Oh mais non J'avais fait une blague Un Philippe boulevard Gros et mince C'est exactement le genre de blague que les grosses têtes auraient sorti En plus grave le C'est large et fin du coup je pense C'est grand mais pas trop Il n'y a pas de case c'est moyen Non mais tu peux pas nous laisser juste avec ça On va pas y arriver Non 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 je réfléchis Je réfléchis Ah La construction Là 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 J'ai faim La sculpture invisible qui s'est vendu cher et que maintenant qui fait polémique Une heure d'autoroute Dans ce cas là il y a la couleur invisible Ah oui c'est vrai qu'il y a une tranque couleur J'ai halluciné quand j'ai vu cette actualité l'autre jour Punaise moi aussi j'aurais pu être riche en faisant de sculptures invisibles Bah oui mais il fallait y penser avant Ah ouais Ah finalement il n'y a pas d'outil Un gros skateboard Tu sais que ça porte un nom ? J'ai plus le nom en tête mais c'est un nom spécifique Un longboard Bah oui tout simplement Punaise je suis nul Vous venez encore déduire que c'était pas un longboard Attends quoi ? Une route mouillée Une rue mouillée Une rue inondée Personne l'utilise avec de l'eau Oh punaise C'est flou J'ai mis une piscine Plus de moins une piscine Un plongeoir Un plongeoir Oh c'était dur Ohlala Il n'y avait pas la notion de haut Ah si là en dessous Non il y avait la notion de large et d'étroit mais pas de haut Alors j'ai d'abord cherché à exprimer ce que c'est un plongeoir Donc c'est une construction plate, longue et fine Ensuite je me suis dit C'est des gens qui l'utilisent pour sauter dans l'eau Et après j'étais en train de me dire que je pourrais faire le sport, la natation En gros j'aurais mis sport et nager quoi si j'avais continué C'était Couvable Encore une fois Ouais Mais chaud C'est pas pire que les chiens à bois la caravane passe Ah bah si pour le coup Alors En fait là Je trouve qu'il manquait vraiment la notion de hauteur pour le plongeoir en lui-même Oui c'est vrai Et tu pouvais pour faire la piscine, t'as la notion de dedans, d'interne, de conteneur ? Ah oui un conteneur avec... Moi je trouve que vous êtes mauvais joueur monsieur Green Non non il a raison Mauvais perdant J'avais du mal à l'organiser Non non non, mauvais perdant c'est tout Oh là Oh merde Un bon vieux possible ? Oh bordel C'était un bon vieux possible ? Il n'y a personne Il n'y a personne Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Non, non, ça se saurait, ça se saurait. Alors, nous cherchons un homme réel. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, ça élimine beaucoup de personnes. Est-ce que prenez toujours Napoléon ou La Petite Sirène, mais jamais César ou Superman ? J'allais demander, ils ont un prophète les juifs ? Et puis je me suis souvenu que, bah en fait, non. Par définition, oui. C'est un homme de foi et on sait pas encore d'où il vient. D'accord. J'ai quand même été, j'étais en train d'essayer d'aller chercher le drapeau du Tibet, mais il est très compliqué, donc voilà. Oui, bah en vrai, tu fais, déjà, tu mets juste genre la notion de triangle, ou même la... Pourquoi ? Bah parce que le drapeau du Tibet, il a des... Non ? Non, c'est le drapeau du Népal. Ah, pardon, c'est pas... Ouais, le drapeau du Tibet, c'est une montagne blanche avec le soleil, avec des bandes rouges et bleues, donc je ne le connais pas. Là, je viens de le taper, je le vois, je... Allez, je prends la plus dure. Ok. Attends, là, 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 là. Ah, les gars, attention, hein, c'est tout revin. Non, mais les gars, il est on fire assez régulièrement, en réalité. Bon, je trouve pas en quoi c'est une difficulté neuf, ce truc. Non, j'ai envie de faire celui-là. J'ai failli vous faire deviner Pamela Anderson. Ouf, t'as mis quoi ? T'as mis des gros ballons ? Des grosses ballons ? Bah, comme Lara Croft, mais avec des cônes. Ah, non, c'est pas celui-là, pardon, c'est l'autre. En dessous. Voilà. Série, série ! Il n'y a aucun rapport, mais... Oui, Donut a répondu pour le... Pour le Doodle. Ok, répondu. Nickel. Oh là là, oh là là. Oui, il est là, c'est ça. Eh oui, bien sûr ! Bah oui, évidemment, la petite maison. La petite maison, voilà, prairie. C'est une charade, en fait. C'était assez littéral, effectivement. Non, c'est même pas une charade, c'est un rébut, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Mais ça marche. Très bien. Un cercle. ta carré est un cercle. Je ne sais pas. La drogue ? La drogue monsieur ? Ah mais si. Puisqu'on en est au révu. Simplement hein. Oh fallait le trouver celui-là. Oh d'accord. Bah c'est un cercle négatif un cercle vicieux. C'est vrai. T'as même la notion de rotation plus que la notion de cercle même si là c'était vraiment cercle vicieux. On s'arrête là ? Oh ouais si on va s'arrêter là. Ouais je vais mériter là aussi. C'est sympa. Je suis contente d'avoir participé ce soir. Ah tu vois. C'est cool concept. C'est vraiment cool comme jeu. Bien merci mes camarades de jeu pour ce soir encore. Mardi prochain on sera sur Scribble. Et pour ma part ce sera le dernier des mardis soirs que j'animerai cette saison. Après s'il y a des gens qui se sentent de prendre la main durant tout le mois d'août. Faites vous plaise. Et je reviendrai pour ma part un peu plus tard. Je vous retrouve sinon. Il y a encore des streams quand même de prévus sur Ivasant. Demain après midi normalement sur Pokémon Unit il sort dans quelques heures. La question est à quelle heure. Mais bon avec le décalage horaire à Amérique je me doute. Je pense que demain 14h à française devrait être sorti. Sinon on sera sur Tetris 99 en attendant. Mais l'objectif c'est Pokémon Unit. Le MOBA autour de Pokémon sur Switch. Qui est free to play je le rappelle au cas où. Et on se retrouvera plus tard sur du puzzle. Très sûrement vendredi après midi pour finir le puzzle Pokémon justement. Suivez les différentes actus d'IvaSound sur tous les réseaux. Rejoignez le Discord. Abonnez-vous sur Twitch. Abonnez-vous aux chaînes de mes camarades de jeu de ce soir. Another Mr. Green, Drégo et Nino. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à ce qu'ils et elles font. C'est quand même très intéressant. Et il y a quand même assez souvent de la bonne rigolade aussi. Passez une agréable nuit, une agréable soirée. Prenez soin de vous cordialement. Bisous. Bisous. Des bisous. Abonnez-vous.